Le début d'une pression intensifiée sur l'Iran. Bonjour à tous, ici Pascal des études de neutralité, et ce soir je suis rejoint par le merveilleux analyste politique iranien Ali Alizadeh, qui est basé à Londres et dirige Jedal, une initiative médiatique travaillant principalement en persan et analysant surtout la politique iranienne, tant interne qu'externe, pour son public. Et ce soir, il nous parlera en anglais. Ali Alizadeh, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Pascal. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de démystifier certaines des innombrables idées fausses sur l'Iran et sa politique intérieure et étrangère. C'est exactement ce que j'aimerais que vous fassiez. Je cherchais un expert sur l'Iran qui puisse s'exprimer librement et aussi faire les liens depuis un moment, et je vous ai trouvé. Pourriez-vous peut-être commencer par nous donner un peu de contexte sur la politique interne de l'Iran ? Il y a eu plusieurs coups d'État et diverses personnes au pouvoir. Nous parlerons de Raisi et ainsi de suite plus tard. Mais qu'est-ce qui est le plus crucial pour notre audience afin de comprendre comment fonctionne le processus politique en Iran ? D'accord, car je crois que ce qui apparaît en façade et en surface du discours sur l'Iran dans la politique internationale et les médias est la question de la démocratisation. Cela inclut les violations des droits de l'homme par l'État, l'emprisonnement des militants des droits de l'homme, des militants des droits des femmes, des militants ethniques, etc. Mais si nous grattons la surface, nous traitons des rivalités géopolitiques de l'Occident avec l'Iran et des exigences des puissances occidentales en Asie occidentale, ce qu'on appelait autrefois le Moyen-Orient. Je crois que le public ordinaire bénéficiera beaucoup plus de la compréhension de la véritable fondation politique de cette rivalité entre l'Iran et l'Occident plutôt que des simples questions de surface. Je ne dis pas que les jeunes Iraniens ne cherchent pas plus de liberté ou que les sentiments démocratiques ne sont pas forts parmi certaines parties de la population. Cependant, ces sentiments sont souvent exploités par les médias occidentaux pour manipuler nos émotions et promouvoir leurs propres intérêts politiques, ceux de Washington, Londres, Luondres et d'autres endroits. Alors, qu'est-ce qui est important à comprendre ? L'une des idées fausses est que nous pensons souvent à l'Iran comme un acteur unitaire avec tout sous le contrôle du guide suprême, Khamenei. Et c'est extrêmement simpliste. L'Iran est une société assez pluraliste, surtout dans sa manière de fonctionner politiquement. Pouvons-nous peut-être commencer par les différents centres de pouvoir à l'intérieur de l'Iran qui sont importants pour l'élaboration de sa politique étrangère ? Excellente question. Pour comprendre l'Iran, il serait peut-être préférable de faire une étude généalogique de la manière dont la position actuelle de l'Iran est apparue. Cela nous donnera une meilleure perspective. Je me concentre davantage sur la politique étrangère en ce moment, mais je vais également aborder les dynamiques internes. L'État iranien actuel, tel que nous le comprenons, est né en 1969 en tant qu'État-nation moderne. Avant cela, pendant l'ère Pahlavi, il y a eu environ 57 ans d'un État initialement imposé par l'Empire britannique en 1921-22. Plus tard, après l'entrée des alliés en Iran en 1941, ils ont réimposé le fils de Pahlavi, Mohamed Reza. Très vite, l'Iran a de nouveau perdu son indépendance avec le coup d'État de 1953 organisé par la CIA et le MI6, comme documenté. Donc, l'Iran n'a jamais eu un État indépendant capable de prendre ses propres décisions en interne plutôt que d'être influencé de l'extérieur. Avant cela, pendant la dynastie Khajar au 19e siècle, l'Iran servait de zone tampon pour l'Empire russe et l'Empire britannique. Il était trop faible pour être considéré comme un État moderne. Depuis 1969, que nous aimions ou non le gouvernement islamique, il représente les stades embryonnaires d'un État-nation moderne. Les gens hésitent souvent à utiliser le mot « moderne » aux côtés de « islamique ». Cependant, si vous regardez au-delà de l'idéologie de surface et des revendications de l'État concernant l'islamisation, ce que vous voyez, ce sont les calculs et les transactions quotidiennes d'un système d'État-nation, avec ses propres contradictions, limitations et aspirations. Mais revenons à 1969, une époque associée au fanatisme, à la radicalisation et à la prise d'otages de l'ambassade américaine pendant 444 jours. Au lieu de se concentrer sur ces événements, concentrons-nous sur la situation en 1969. C'était une période marquée par la division Est-Ouest et l'apogée de la guerre froide. Les révolutionnaires iraniens, peut-être de manière intuitive et instinctive, ont vu une opportunité de se tailler un espace pour ce que vous pourriez appeler la neutralité, ou ce que j'appellerais une troisième voie. Si vous visitez Téhéran et le ministère iranien des Affaires étrangères, qui jusqu'à très récemment était dirigé par M. Javad Zarif, vous verrez une tuile à l'entrée qui dit « Ni l'Est, ni l'Ouest, mais la République islamique ». Cela explique la politique étrangère de l'Iran. Ils essayaient de ne pas tomber dans le bloc de l'Est des pays soviétiques, surtout compte tenu de la force de l'organisation marxiste à l'intérieur de l'Iran. De plus, à l'époque, l'Iran avait environ 2000 kilomètres de frontières communes avec l'Union soviétique au nord. Au lieu de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et du Turkménistan, ils faisaient tous partie de l'Union soviétique. Tomber dans l'Empire soviétique et être coopté par une révolution à l'intérieur de l'Iran était une véritable crainte. C'était la même période où les chars soviétiques entraient en Afghanistan. Donc c'était une véritable crainte. De plus, pendant l'ère du Shah et des Palavis, la dynastie Palavis travaillait directement avec les États-Unis et ils étaient essentiellement un État client de l'Amérique. Oui. Et moins de 40 ans plus tôt, l'Iran avait en fait été envahi par une coalition de l'Union soviétique et des Britanniques, n'est-ce pas ? L'Iran essayait de rester neutre. Il y avait donc une conscience très claire de la vulnérabilité d'être pris en étau. De plus, une partie de l'Iran, l'Azerbaïdjan, se dirigeait vers la recherche de l'indépendance avec l'aide des soviétiques. C'était une préoccupation importante pour le pays. La peur des soviétiques n'était pas de la paranoïa pour les nouveaux révolutionnaires et islamistes iraniens. Comme vous l'avez mentionné, ils avaient été envahis à la fois par les troupes soviétiques et occidentales. Ainsi, le désir que ni l'Occident ni l'Orient ne dominent a permis l'émergence d'un État iranien indépendant. Ce sentiment était très présent. Et aussi, le gouvernement Mossadegh, qui est arrivé au pouvoir par des élections démocratiques juste après la Seconde Guerre mondiale, était très populaire, n'est-ce pas ? Le régime imposé par le Shah après 1953 était suffisamment impopulaire pour galvaniser à la fois les forces islamistes et les forces révolutionnaires, qui n'étaient pas les mêmes, si je comprends bien. Puis vint la révolution de 1969. Comment l'Iran a-t-il progressé à partir de là ? Ce sont deux forces improbables qui se sont unies contre le Shah, n'est-ce pas ? Je suis d'accord avec cela. Il y avait plusieurs forces. Il y avait des marxistes, des nationalistes et des forces hybrides, des versions de groupes marxistes, socialistes et islamistes comme les Mujahideens du peuple. C'était une variété, un laboratoire de différentes forces politiques qui sont apparues sur la scène historique en 1969. Mais cela dit, il ne faut pas sous-estimer le « historical stage » de 1979. Mais, étant dit que vous ne devriez pas déterminer l'avant-faire que les islamistes avaient, en particulier l'ayatollah Khomeini, était significatif. L'ayatollah Khomeini, le leader de la révolution, jouait un rôle charismatique en touchant les cœurs et les esprits de la population. Il y a un célèbre dicton de Michel Foucault qui dit que Khomeini est le point focal de la volonté générale du peuple iranien. Je ne dis pas que cela soit vrai. Cela pourrait être, comme certains le prétendent, le résultat de l'enthousiasme et de l'excitation excessive de Michel Foucault. Mais cela montre comment le rôle de Khomeini était perçu à l'époque. Donc, en un sens, nous ne devrions pas lire l'histoire à rebours et dire que d'autres organisations avaient trop de rôles. En termes de chiffres, de portées et d'organisations, les islamistes, avec leur réseau de mosquées et le pouvoir du bazar, étaient profondément enracinés dans les institutions traditionnelles iraniennes qui existaient depuis des centaines d'années. Ils étaient beaucoup plus intégrés dans la société iranienne native. C'est pourquoi ils ont réussi à remporter la bataille post-révolutionnaire pour l'hégémonie. Passant à 1969, Khomeini a initialement envoyé des signaux depuis Paris indiquant que le nouvel État ne serait pas hostile envers l'Amérique. Cependant, une fois dans le pays, il y avait une crainte d'un coup d'État américain contre l'État révolutionnaire. Cette peur était le résultat du traumatisme réel de 1953. L'Amérique était perçue comme grande, puissante, toute-puissante, omnipotente et omniprésente. Elle était considérée comme capable de renverser la situation à tout moment et de lancer une attaque contre le régime, ramenant le chat. Très peu de temps après la révolution, un groupe d'organisation de guérillas marxistes a tenté d'attaquer l'ambassade américaine. Les islamistes les ont arrêtés et ont défendu l'ambassade. Cependant, environ neuf mois plus tard, en octobre 1969, les islamistes eux-mêmes ont attaqué l'ambassade américaine. Depuis 45 ans, les gens proposent différentes analyses, histoires et interprétations de ces événements. Mais je pense que ce besoin était dans les cœurs et les esprits des gens. Quiconque pouvait agir rapidement et le faire avant d'autres groupes gagneraient la bataille pour l'hégémonie dans le processus de construction de l'État en Iran. Quiconque pouvait prendre des otages et s'emparer de l'ambassade américaine seraient perçus comme supérieurs aux yeux du peuple, étant donné l'équilibre des pouvoirs très fragiles. C'est donc ce que les islamistes ont fait. Au début, Khomeini ne l'a pas approuvé, mais deux jours plus tard, il a changé d'avis et l'a approuvé. Cela a marqué le début d'une rupture massive entre l'Iran et l'Amérique, une rupture qui s'est agrandie de plus en plus. Passons à l'étape suivante, nous avons la guerre Iran-Irak, dans les années 1980. Et encore, l'Irak était notoirement plus proche du bloc soviétique, aux côtés de pays comme la Syrie et l'Égypte de Nasser, dans cette division entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. L'Iran, en revanche, était plus proche de l'Amérique. Ainsi, lorsque la guerre a commencé, l'Irak a bénéficié de la continuation de l'aide militaire soviétique et d'une certaine forme de soutien en matière de renseignement. Cependant, les Américains ont également notoirement aidé l'Irak, comme l'ont documenté des experts en politique étrangère et d'autres. Ils ont fourni à l'Irak beaucoup d'informations sur la manière d'utiliser des armes chimiques contre l'Iran. Dans les années K-80, l'Iran était très seul et isolé. Le seul ami qu'ils avaient était la Syrie baassiste sous Hafez Assad, ce qui était également une alliance difficile. Il n'y a donc aucun type de relation que nous voyons aujourd'hui entre l'Iran et la Syrie. L'ancienne garde du parti Baass était très pro-soviétique et très sceptique à l'égard de tout mouvement islamiste. Ils avaient tué des dizaines de milliers de personnes à Homs, je pense en 1983, y compris des membres de l'Ikwan al-Muslimin et des frères musulmans. Ils n'aimaient pas cette islamisation et la voyaient comme une menace. Ils regardaient donc Khomeini avec suspicion. Mais Hafez Assad lui-même considérait Saddam comme un parti plus dangereux. La Syrie était le seul ami que l'Iran avait pendant huit ans d'isolement par la Ligue arabe, une partie des pays islamiques, l'Occident et aussi l'Orient. C'était un moment très fondamental pour l'Iran. Je crois que c'est Kenneth Waltz qui a écrit cet article merveilleux disant que la politique étrangère d'un pays est le résultat de sa dernière grande guerre. Par exemple, la politique étrangère de la Russie concernant ses frontières orientales et occidentales est le résultat de la perte de 20 millions de jeunes soldats pendant la Seconde Guerre mondiale face aux nazis. Les Russes ne veulent jamais avoir une frontière directe avec un ennemi du côté ouest à cause de la platitude de l'Europe centrale. De même, Kenneth Waltz dit que la solitude et l'isolement de l'Iran dans les années 1980 étaient profondément gravés dans leur conscience nationale et les obligeront à compter sur eux-mêmes militairement. Et c'est pourquoi, quoi que vous fassiez à l'Iran, que vous leur imposiez des sanctions ou que vous les envahissiez, ils continueront à fabriquer leurs missiles et armements. Dans les années 80, ils étaient célèbres pour ne pas pouvoir importer de fils de fer barbelés ou acheter des balles pour des armes normales, encore moins des missiles, des navires de guerre ou des avions. Il est donc important de comprendre cet aspect de la politique étrangère et de la doctrine de sécurité nationale de l'Iran, l'indépendance dans la fabrication de leurs armements et équipements militaires, car personne n'a aidé l'Iran. Oui, donc l'autosuffisance est en un sens ancrée dans la conscience de nombreux décideurs iraniens. Ils s'efforcent de faire les choses de manière indépendante autant que possible, compte tenu de leur accès aux matières premières. qu'ils puissent pour avoir accès aux matériaux rares. Depuis 1980, l'Iran subit diverses sanctions. Ils n'avaient pas accès au marché libre pour acheter ce dont ils avaient besoin. Pendant ce temps, leurs voisins en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Pakistan, en Turquie et en Irak pouvaient acheter tout ce qu'ils voulaient. l'Iran ne pouvait pas faire de même. C'est la raison de leur concentration sur l'autosuffisance et c'est pourquoi cela est devenu si important. Peut-être que je vais un peu trop vite, alors dites-moi si vous voulez revenir en arrière. Mais il me semble que l'Iran a dû apprendre une leçon que la Russie et d'autres expérimentent maintenant. Si l'Occident essaie de vous faire vous isoler complètement, vous devez vous débrouiller par vous-même. La Russie prouve actuellement qu'elle peut le faire. L'Iran a été contraint de le faire bien avant la Russie. Il avait une base industrielle significative, similaire à ce que la Russie ou l'Union soviétique avaient à l'époque. Pensez-vous que cela place maintenant l'Iran dans une meilleure position pour faire face au nouvel ordre dans lequel nous entrons, étant donné que l'unipolarité est terminée ? Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. qu'est-ce que cela fait à la position de l'Iran en ce moment, étant donné son histoire de devoir être autosuffisant ? d'accord, excellente question. D'accord, excellente question. Je pense que l'Iran est le pionnier et l'avant-garde dans le domaine de l'autosuffisance. L'Iran est également un laboratoire pour l'Occident afin de tester son arme économique appelée sanction. Chaque sanction que vous voyez imposée à la Russie en ce moment ou au Venezuela, au Nicaragua ou ailleurs a été testé sur l'Iran auparavant. Mais ils ont tous échoué en Iran. Alors pourquoi le font-ils encore ? Mais c'est une autre question. Je veux dire, l'Iran a surmonté beaucoup de ses sanctions, n'est-ce pas ? Oui, c'est l'histoire que je veux raconter aujourd'hui. Ils ont échoué et n'ont pas échoué. Ils ont échoué à changer de régime. Ils ont échoué à mettre l'Iran à genoux, mais ils n'ont pas échoué à entraver le développement de l'Iran. Ils n'ont pas échoué à épuiser l'Iran en tant qu'État-nation. Ils n'ont pas échoué à utiliser les conflits internes et le mécontentement au sein du pays comme une arme. Ils n'ont pas échoué à creuser le fossé entre l'État et une partie de la population. Donc en un sens, si vous vendez les sanctions communes de guerre pour détruire l'Iran, oui, ils ont échoué. Mais si vous les considérez comme un instrument de dédéveloppement de l'Iran et de pression sur un pays du tiers-monde essayant d'être indépendant et un modèle pour d'autres pays du sud global, je pense qu'ils n'ont pas échoué à 100%. Je veux parler de cela surtout en relation avec la lutte factionnelle à l'intérieur de l'Iran. Mais permettez-moi de vous emmener au deuxième point, un point historique et fondamental, et c'est 1989. 1989 est l'année où l'Ayatollah Khomeini meurt en juin. Et c'est 1989. 1989 est quand et l'Ayatollah Khomeini meurt en juin. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'il n'était pas un arbitre. Il était un juge absolu dans la lutte factionnelle entre les droitiers, les gauchistes, la gauche islamiste et la droite islamiste. Il pouvait maintenir l'État-uni à travers ses nombreuses crises parce qu'il était un leader charismatique, respecté par une grande partie de la population et par tous au sein de l'État. Il est parti. Deuxièmement, la guerre est terminée et la guerre pouvait en quelque sorte absorber une partie des critiques. Elle a laissé l'Iran avec des pertes et des dommages célèbres de mille milliards de dollars. La troisième chose est que 1989 marque le début de l'annonce officielle du nouvel ordre mondial, comme vous l'appelez, l'unipolarité. Et où ce nouvel ordre mondial fait-il sa première démonstration ? Où fait-il son... Quel est le mot ? La première guerre d'Irak, sa première manifestation... Sa première manifestation, comme un nouveau produit, se trouve dans la région du Golfe Persique. C'est à côté de l'Iran, c'est la guerre d'Irak, c'est la première guerre du Golfe Persique en 1990. Et donc, encore une fois, c'est très important. Ainsi, les Iraniens qui ne venaient ni de l'Ouest ni de l'Est se voient projetés dans un ordre mondial unipolaire. Son premier acte, le plus urgent, est de détruire cette région de l'Asie de l'Ouest. Troupe, après troupe, arrive dans le Golfe Persique. C'est à ce moment-là que des bases américaines sont établies en Arabie Saoudite, au Qatar, à Bahreïen et aux Émirats. Toute cette zone, dont une partie se trouve à environ 150-200 kilomètres de la frontière iranienne, est fortement militarisée avec des dizaines de milliers de soldats américains. Et puis, il y avait ces images ultra-rouges incroyables que CNN diffusait, montrant qu'ils pouvaient appuyer sur un bouton à Washington et qu'une partie de Bagdad exploserait. C'était un moment très important. Pourquoi est-ce important ? À partir de ce moment-là, ils ont commencé à dire que les radicaux et fondamentalistes iraniens étaient un État voyou qui ne voulaient pas coopérer. Non. À partir de ce moment-là, en fait, les Iraniens ont essayé. Et même avant cela, peut-être depuis 1986, pendant la crise McFarlane et l'affaire Iran-Contra, l'Iran a toujours cherché à établir une forme de détente avec l'Amérique. Ma thèse est que l'Amérique était trop puissante pour chercher la détente avec un petit pays faible comme l'Iran. L'Amérique ne voulait pas cela. Si je ne me trompe pas, en 1991 ou 1992, Rafsanjani, le président de l'Iran à l'époque, a aidé à libérer des otages israéliens et américains au Liban. George Bush, le père, avait promis de faire quelque chose en échange pour l'Iran. George Bush, le père, avait promis de faire quelque chose en échange pour l'Iran et cela aurait pu être le début d'une forme de normalisation. Cependant, Bush n'a pas tenu sa promesse. Donc l'Iran s'est retrouvé avec rien. Soit vous vous rendez, soit vous n'obtenez rien. En avançant, vous arrivez aux années 990, le début de la mondialisation. Les Iraniens étaient impatients de rejoindre l'OMC. L'Iran a postulé 32 fois pour rejoindre l'OMC et a échoué à chaque fois. Après Khomeini, le gouvernement a opéré un changement significatif. Ils ont commencé à regarder le modèle chinois post-Mao, pensant que l'Iran avait besoin de capitalisme, devait s'ouvrir au marché mondial et devait lentement normaliser ses relations avec l'Occident. Rafsanjani est le symbole de cette faction. Il était très fort à l'époque et était la personne numéro un du pays. Cependant, il n'a rien reçu de l'Occident en termes d'initiatives économiques. Au cours de ces quatre premières années, il a mis en œuvre une politique d'ajustement structurel en ligne avec le FMI. J'appelle cela le néolibéralisme sans aucun bénéfice. Dans le néolibéralisme typique, vous pourriez endommager vos marchés intérieurs. Mais au moins, les investissements mondiaux arrivent. Ici, à cause de la pression de l'Amérique sur l'Iran, aucun investissement étranger n'est venu. En même temps, ils ont détruit le système de protection sociale domestique, créant beaucoup de mécontentement parmi les pauvres et les déshérités. Finalement, ils ont renoncé à l'ajustement structurel. en 1927, les réformistes sont arrivés au pouvoir en Iran. Les réformistes, qui étaient les radicaux des années 80, sont venus avec la promesse de normaliser les relations avec l'Occident. Qatami, le président iranien, a promu le dialogue entre les civilisations pour contrer le concept huntingtonien de choc des civilisations. Il est venu avec un rameau d'olivier à la main pour créer une détente. Clinton, en apparence, s'est excusé pour le coup d'État de 1953 et a engagé quelques paroles douces. Mais en coulisses, pendant l'ère Clinton et le mandat de Qatami, des sanctions étaient introduites au Sénat et au Congrès. Pistaches et tapis d'Iran. Ensuite, vous avez, je pense, les lois d'Amato et Helms-Burton. Je ne suis pas sûr laquelle était pour la Libye et laquelle était pour l'Iran. Et d'autres sanctions. Sanctions sur l'industrie pétrolière iranienne. Il mettait vraiment la pression sur l'Iran. Donc, à l'intérieur de l'Iran, une partie de l'État s'inquiétait de cela. Il pensait « Nous sommes entourés par les forces américaines. » Alors Khamenei, le leader actuel, a pris une direction différente de celle de Rafsanjani. Il a investi davantage dans l'insurrection, aidant à la guerre régionale asymétrique, soutenant le Hezbollah et des organisations de guérillas comme le Hamas en Palestine. et puis il s'inquiète pensant que nous ne pouvons pas jouer avec notre sécurité nationale. L'Iran est en ligne pour être le prochain pays après l'Irak, peut-être. Nous parlons du milieu des années 90. Donc ce débat et cette bataille existaient aussi à l'intérieur du pays. Mais ce que je dis, c'est que, malgré ce que nous disent les médias occidentaux, ce n'était pas Khamenei ou le CGR, corps des gardiens de la révolution islamique, qui ont entravé la normalisation des relations avec l'Occident. C'était Washington. C'était les lobbies israéliens dès le début des années 90 qui poussaient Washington à créer plus d'hostilité avec l'Iran. De plus, l'Amérique se voyait comme une puissance absolue, refusant de faire des compromis avec un pays plus faible comme l'Iran. bien sûr, si quelqu'un regarde la répartition des bases américaines en Asie de l'Ouest, on a clairement l'impression d'être entouré si on est en Iran. Mais il y a deux facteurs que je ne comprends pas tout à fait. L'un est la relation conflictuelle avec l'Irak et deuxièmement, la relation conflictuelle avec l'Arabie saoudite. Comment se fait-il que sous l'Irak de Hussein et sous la monarchie saoudienne, il n'y ait jamais eu de rapprochement entre l'Iran et ses deux États ? L'Irak n'a cessé d'être un problème pour l'Iran qu'après que les États-Unis ont envahi pour la deuxième fois et détruit la manière dont l'Irak existait auparavant. Que représentent ces deux États dans la géopolitique locale du point de vue iranien ? Je veux dire, regardez simplement la production de pétrole. L'Arabie saoudite est le plus grand producteur de pétrole. L'Irak était le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde et l'Iran était le troisième. Donc si vous revenez au milieu des années 70, d'un point de vue géopolitique et en considérant les mécanismes internes d'un État, vous vous demanderiez pourquoi les Saoudiens pensaient qu'ils étaient les patrons de la région ou pourquoi les Irakiens ou le Shah d'Iran le pensaient-ils. Il n'y avait pas de technologie avancée ou de puissance significative, mais à cause des prix du pétrole, les trois parties étaient assez ambitieuses pour devenir la principale puissance de la région. Donc en un sens, ne regardez pas l'Irak comme un pays brisé dans les années 90. Donc en 1973, l'Arabie saoudite pouvait essentiellement changer l'équilibre des pouvoirs en ne vendant pas de pétrole à l'Occident et en sanctionnant le pétrole, ce qui a affecté la dynamique de pouvoir des guerres israélo-arabes. En 1969, certains islamistes sunnites, inspirés par la révolution iranienne, ont pris des otages à la Mecque. Les Saoudiens ont alors fait face à leur première menace existentielle d'une révolution islamique similaire dans leur propre pays. C'est pourquoi le concept d'exportation de la révolution par les Iraniens est devenu un terme fréquent à l'époque. Le plus grand allié des États-Unis dans la région, qui était l'Iran de Pahlavi, a été renversé par ces mots-là. Alors, pourquoi ne pas faire de même en Arabie saoudite ? La peur était là. C'est un drame de paix de la mort. C'est un drame de paix C'est un drame de paix de la mort. C'est un drame de paix de la mort. de la mort. C'est un drame de paix et cela était enraciné dans leur propre insécurité parce que c'est une petite famille qui dirige le pays en Arabie saoudite. Ce n'est pas un État au sens où nous l'entendons. Je pense que cela en faisait partie. Les révolutionnaires iraniens étaient peut-être impitoyables. Si les révolutionnaires en Arabie saoudite avaient voulu de l'aide, je suis sûr que les Iraniens leur auraient envoyé de l'aide, des armes et d'autres choses à l'époque. L'Irak est différent. L'Irak et l'Iran avaient des problèmes, y compris des questions de frontières entre eux et ils avaient des conflits. Saddam a vu l'opportunité d'utiliser ce moment de faiblesse de l'Iran. L'Iran était au milieu de luttes factionnelles après la révolution. L'Iran avait beaucoup de guerres civiles et ethniques régionales à l'intérieur du pays, dans la région kurde, la région baluch et la région turkmène. Donc l'État n'était pas encore solidifié en 1980 lorsque Saddam a attaqué l'Iran. Ce n'était qu'un an et demi après la révolution. L'État était faible. Ils avaient tué beaucoup de généraux de l'armée par crainte qu'ils soient trop proches du régime du Shah et qu'ils puissent organiser un coup d'État. Donc l'armée était faible. L'Iran en tant qu'État était faible. Saddam a été encouragé à attaquer pour devenir le leader du monde arabe et prendre la place de Nasser. De plus, l'Iran n'est pas un pays arabe. Donc la révolution chiite pouvait être perçue comme une menace pour l'identité arabe et le nationalisme arabe. En ce sens, le fait que la guerre ait commencé n'était pas très étrange. Et aussi, les Iraniens ont été un peu négligents, ne comprenant pas la situation, les menaces de guerre, ce que cela signifiait pour eux, et ne comprenant pas les relations internationales, la diplomatie et comment l'éviter et l'arrêter assez tôt. Donc, ce sont deux choses. Mais contrairement à ce que vous avez dit, l'Iran a opté pour un rapprochement. Très peu de temps après la fin de la guerre en 1988, l'Iran et l'Irak ont commencé un rapprochement. La relation s'est améliorée dans une certaine mesure. Les Iraniens allaient en Irak et revenaient. Je pense qu'ils étaient assez proches pour qu'en 2003, lorsque l'Amérique allait attaquer l'Irak, Saddam envoie tous ses avions dans des abris en Iran. Donc, ils n'étaient pas si éloignés l'un de l'autre. De plus, Rafsanjani a fait un rapprochement avec l'Arabie saoudite au milieu des années 90 avec Abdullah. Je pense que la science est également beaucoup améliorée à cette époque. Et peut-être pour intervenir ici, je pense que l'Iran surtout depuis que j'ai commencé à l'observer, c'est-à-dire quelque part dans les années 2000, a été très bon en politique de rapprochement et en conclusion d'accord avec des adversaires. Nous l'avons vu en 2016, lorsque l'Iran a conclu un accord significatif avec l'administration Obama pour la normalisation qui a ensuite été démantelé par Donald Trump. Nous avons vu cela dans la manière dont l'Iran a réagi à des situations qui, dans d'autres circonstances, auraient immédiatement conduit à la guerre. Par exemple, l'assassinat de M. Soleimani et l'attaque contre son ambassade. L'Iran est très habile à fournir des réponses proportionnelles qui maintiennent les conflits en dessous du niveau de la guerre. Récemment, l'Iran a accepté la proposition chinoise de normalisation des relations avec l'Arabie saoudite. Maintenant, en passant à la politique actuelle, où voyez-vous la politique étrangère de l'Iran se diriger à partir d'ici? Le rapprochement a eu lieu et l'Iran a réussi à éviter une guerre israélo-iranienne grâce à ses actions à la fois sur le champ de bataille et diplomatiquement. Quelles sont vos pensées sur les affaires actuelles? D'accord. C'est un point très intéressant que vous avez soulevé car il est enraciné dans le traumatisme de la dernière Grande Guerre Nationale de l'Iran, la guerre de 8 ans au cours de laquelle l'Iran a combattu les mains vides et a perdu 220 000 de ses jeunes hommes. Pour cette raison, l'Iran est l'un des pays les plus pacifistes du monde. Malgré ce qui est souvent dit à propos de l'Iran, même les généraux des gardiens de la révolution ne veulent pas de guerre. Ils veulent des armes et on pourrait dire qu'ils veulent des armes nucléaires. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils les veulent ou les auront demain. Ils auront tout comme moyen de dissuasion mais ils ne veulent pas les utiliser. Ils ne veulent pas Oui. Ils ne veulent pas une véritable guerre dans le sens où elle engloutirait le pays pendant des années et atteindrait les rues et les villes. C'est cela l'important. Depuis 1988, l'Iran a tout fait pour éviter une autre guerre sur son propre sol. Cela est enraciné dans ce moment traumatique fondamental. C'est pourquoi l'Iran est prêt à poursuivre un rapprochement avec de nombreux pays malgré ce que vous avez vu. Par exemple, avec l'Arabie saoudite, malgré toute la rhétorique entre les deux pays et de l'Arabie saoudite contre l'Iran. Rappelez-vous ce qu'a dit Mohamed Ben Salman, nous porterons la guerre dans les rues des villes iraniennes. Je pense que c'était en 2017. Et le contrat de 400 milliards de dollars de Ben Salman avec Trump fin mai ou début juin 2017 visait encore une fois à amener et entraîner Trump dans le conflit. Le début de juin 2017 était de attirer et d'attirer le Trump dans l'intensifier la lutte contre l'Iran. donc l'Arabie saoudite a fait toutes ces choses mais quand le moment est venu pour l'Iran c'était vers octobre 2019 après que les Iraniens ou les Yéménites ont attaqué les installations pétrolières en Arabie saoudite s'il vous plaît aidez-moi ici avec ma mémoire floue mais dans le sud de l'Arabie saoudite une grande raffinerie de pétrole a explosé la plus grande compagnie pétrolière saoudienne oui c'était juste avant que toute la crise des pétrolières ne commence oui non non quand ils ont bombardé Aramco à la fin de septembre 2019 je pense que l'Arabie saoudite a également reculé l'Arabie saoudite a reculé et je pense que c'est à ce moment-là que le rapprochement est devenu possible c'est pourquoi Qasem Soleimani est allé à Bagdad le 3 janvier 2020 il a été invité par les Irakiens à s'asseoir avec des homologues saoudiens et à parler de rapprochement Trump est intervenu et cet assassinat a saboté cette possibilité les deux états sont restés en attente jusqu'en mars 2023 la tension entre l'Iran et l'Arabie saoudite était presque gelée pendant ces trois années elle a été maintenue en attente et rien ne s'est passé pendant ce temps donc en un sens les Iraniens ne sont pas intéressés à ouvrir plus de fronts de guerre pour deux raisons premièrement ils sont désespérés pour le développement économique interne et veulent plus d'investissements étrangers et de sécurité mais comme je l'ai dit ils ne sont pas prêts à compromettre la sécurité nationale pour vous donner un aperçu rapide des années 90 à aujourd'hui deux factions ont émergé en Iran la faction de Khamenei et des gardiens de la révolution et les réformistes dirigés par Raf Sanjani souvent appelés la faction pro-occidentale il y a eu un débat sans fin jusqu'à aujourd'hui sur ce qu'il faut faire avec l'Amérique devrait-il poursuivre un rapprochement devrait-il s'asseoir pour des négociations devraient-ils abandonner leurs ambitions nucléaires devons-nous abandonner les missiles dans l'espoir que l'Amérique offrira un compromis et lèvera les sanctions ces deux factions se sont battues l'une contre l'autre à l'intérieur du pays cette lutte s'est traduite par le mouvement pro-démocratie un côté est qualifié d'autoritaire ce qu'ils sont peut-être et l'autre côté est beaucoup plus technocratique ils sont également culturellement plus ouverts mais je crois que la véritable lutte porte sur la politique étrangère que allons-nous faire avec l'Amérique le destin de cette dynamique interne et de cette lutte interne a été davantage influencé par l'Amérique parce que le côté américain au lieu d'aider la faction pro-occidentale en Iran leur a vraiment donné une gifle non pas une fois mais plusieurs fois mais plusieurs fois tout d'abord Khatami comme je l'ai dit a apporté la branche d'Olivier du dialogue entre les civilisations qu'a fait l'Amérique lors d'une conférence en 2001 l'Iran a aidé les américains à atteindre Kaboul sans l'aide de l'Iran les américains auraient combattu pendant encore trois ans avant de vaincre les talibans en 2001 et ensuite que s'est-il passé lors de cette conférence encore une fois l'Iran avec Javad Zarif comme représentant de l'Iran a aidé Karzai à devenir le président de l'Afghanistan un homme inconnu que l'Occident poussait mais que les Mujahideen et les factions proches de l'Iran ne voulaient pas donc encore une fois l'Iran a aidé à cela c'était en décembre 2001 et que s'est-il passé le 29 janvier 2002 35 jours plus tard George Bush a qualifié l'Iran aux côtés de l'Irak et de la Corée du Nord d'axe du mal cela a marqué le début d'une pression intensifiée sur l'Iran un an plus tard tout le monde dit que l'Amérique s'est débarrassée de Saddam et des talibans pour l'Iran pourtant en même temps vous avez 150 000 soldats à votre frontière étant en Afghanistan et 200 000 soldats à votre frontière ouest avec l'Irak ainsi vous avez 1300 kilomètres de frontière avec l'Amérique à votre côté ouest et 905 kilomètres de frontière avec l'Amérique à votre côté est tout le golfe persique est rempli de bases américaines et de navires de la marine en un sens je dis toujours cela je le dis comme la célèbre réplique de Woody Allen c'est vrai que je suis paranoïaque mais cela ne signifie pas que personne ne me suit et l'Amérique suivait l'Iran l'Amérique poussait vraiment l'Iran donc en un sens c'était la raison pour laquelle la faction pro-réforme et pro-occidentale en Iran a été réprimée par l'autre camp cela a conduit à l'élection de quelqu'un comme Mahmoud Ahmadinejad en 2005 cela a également poussé l'Iran à se tourner vers l'Est à se radicaliser davantage à se concentrer davantage sur la sécurité nationale et à renforcer les liens avec les mouvements de résistance en Irak et au Liban de plus bien que nous devions attendre quelques années pour que les documents le confirment l'Iran a peut-être commencé à se rapprocher des talibans à partir de 2007 donc en un sens je pense que l'Iran par intuition et instinct a essayé de chasser l'Amérique de son voisinage c'est la raison d'Etat cela n'a rien à voir avec l'idéologie l'islam le chiisme le zèle ou la radicalisation c'est un instinct de base pour la survie d'un Etat qui se voit entouré de toutes parts oh je n'ai pas mentionné la Turquie il y a aussi une frontière de 1300 kilomètres avec l'Irak et une autre de 1000 kilomètres avec la Turquie qui possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN au monde oui et ce n'est pas une théorie du complot ici je me souviens très clairement comment surtout après 2003 tout le monde s'attendait à ce que l'Iran soit le prochain Irak que l'Irak était une porte d'entrée pour les Etats-Unis pour avoir une guerre avec l'Iran peut-être que cela n'était pas basé sur des calculs stratégiques sérieux à l'époque mais c'était la perception en Occident cela a même atteint la Suisse je me souviens des émissions de comédies populaires des Etats-Unis disant cela à l'époque où l'iPhone et l'iPod devenaient assez importants et il y avait cette blague sur l'Irak l'Irak et puis après l'effondrement de l'Irak le prochain objectif serait l'Iran et puis vous avez une chaussure avec un oeil dessus c'était une blague stupide mais il y avait une perception populaire que l'Iran serait probablement le prochain sur la liste l'Iran n'a pas été attaqué mais beaucoup d'autres Etats en Asie de l'Ouest comme la Libye et la Syrie ont été démantelés petit à petit donc je ne pense pas que l'Iran ait besoin d'être paranoïaque pour s'inquiéter de ce que faisaient les alliances occidentales à l'époque dans cette région juste pour l'intercaler ici C'est une intervention importante de Wesley Clark dès le 22 septembre 2003 les gens peuvent trouver cela sur Al Jazeera il dit que les Etats-Unis prévoient d'attaquer sept Etats musulmans Wesley Clark qui je pense était le chef de l'OTAN à l'époque se souvient d'une réunion qu'il a eue avec Rumsfeld au cours de laquelle Rumsfeld lui monte des plans pour attaquer sept pays l'Irak la Somalie la Syrie la Libye le Yémen le Liban et à la toute fin l'Iran donc l'Iran était censé être le joyau de la couronne à la fin après avoir attaqué tous ces pays affaibli la région et transformé toute la région en un désert alors vous vous attaquez à l'Iran je pense que dans un sens l'Iran a ressenti le souffle froid et donc oui cela a aidé les groupes irakiens et les mouvements de guérillas à combattre les soldats américains et à contribuer à la guerre civile en Irak mais ensuite la Syrie a commencé à faire face à des problèmes similaires permettez-moi de vous emmener à la partie finale et je m'arrêterai malgré toutes ces choses pendant les 4 années de mandat d'Amadinejad de 2005 à 2009 de nombreux événements significatifs se sont produits la puissance nucléaire de l'Iran s'est développée et son activité de missiles a prospéré le Hezbollah a presque gagné une guerre contre Israël lors de la guerre de 33 jours pendant l'été 2006 ce qui était très important Ahmadinejad a visité la région et s'est rendu au Liban où il a été accueilli comme personne ne l'avait jamais été auparavant ensuite l'Iran a commencé à éloigner ses intérêts des alliances occidentales parce qu'une chose que vous devez comprendre c'est qu'une partie des gardiens de la révolution ainsi que certains stratèges militaires penseurs et décideurs en Iran veulent s'éloigner de l'Occident en termes de sécurité nationale cependant le capitalisme iranien est encore largement enchevêtré avec les entreprises et les marchés occidentaux traditionnellement ils ont travaillé avec l'Occident au cours des 150 dernières années donc il est très difficile de s'éloigner de cette mentalité la même entreprise qui appartient aux gardiens de la révolution veut lever les sanctions et travailler avec des entreprises occidentales en un sens l'état n'a jamais été homogène l'état n'a jamais été 100% anti-occidental oui ils scandent mort aux USA lors des prières du vendredi mais beaucoup espéraient parvenir à un rapprochement et lever les sanctions pour leurs propres intérêts économiques en 2009 le mouvement vert interne a eu lieu en Iran c'est à ce moment là que je suis entré en politique pour la première fois partageant la naïveté des autres réformistes qui croyaient que le problème se trouvait à l'intérieur de l'Iran et de son régime autoritaire à l'époque Obama n'a pas aidé directement mais il y avait l'espoir d'utiliser le mouvement vert pour influencer les négociations nucléaires en 2012 les sanctions avaient déjà commencé je pense que l'Iran a fait un mouvement significatif en 2013 l'Iran avait déjà commencé des négociations nucléaires secrètement en coulisses avec Ali Akbar Salehi à Oman en mars 2013 mais ensuite ils ont fait une pause et ont attendu l'élection présidentielle l'élection présidentielle est devenue un référendum sur ce qu'il fallait faire avec l'Occident une grande partie de la population en particulier les classes moyennes plus jeunes plus technocratiques et plus éduquées a voté pour Rouhani il a proposé qu'ils pourraient échanger leur pouvoir nucléaire contre la levée des sanctions et l'intégration dans les marchés mondiaux après deux ans de négociations par Zarif ils ont finalement atteint le JCPOA en 2015 Zarif et beaucoup d'autres l'ont appelé l'art du rapprochement ils l'ont appelé l'art de la diplomatie iranienne presque comme tisser un tapis iranien il y avait tellement de ventardises à ce sujet selon monsieur Saif le chef de la banque nationale d'Iran à l'époque qui s'est exprimé au conseil de politique étrangère aux Etats-Unis l'Iran n'a rien gagné du JCPOA aucune sanction n'a été effectivement levée par les banques aucune banque ne voulait faire quoi que ce soit pour l'Iran le meilleur que l'Iran ait obtenu du JCPOA était la capacité de vend pétrole cependant son accès à la technologie ses actifs à capturer et ses relancés à l'actif de SWIFT ne se sont pas matérialisés en conséquence l'Iran faisait face à tous ces problèmes puis Trump est arrivé et a essentiellement enfoncé le dernier clou dans le cercueil l'Iran est entré dans ce que vous appelez la guerre de pression maximale dirigée par Bolton Pompeo et Trump ils ont exercé de plus en plus de pression espérant que le mécontentement à l'intérieur de l'Iran se transformerait en émeute en révolution et en changement de régime c'est un point intéressant la faction pro-occidentale en Iran a vu cela comme leur dernier pari ils ne se sont pas éloignés de l'Occident à partir de 2017 ou 2018 lorsque Trump a déchiré le JCPOA et l'accord sur l'Iran ils ont attendu 2018 2019 et 2020 pour le prochain président Biden est arrivé mais il n'a rien fait ni fait de compromis c'est donc Washington qui a essentiellement traumatisé l'Iran et envoyé un signal très sévère indiquant qu'il ne voulait pas se rapprocher de l'Iran il voulait seulement détruire l'Iran même si un autre accord était conclu il serait temporaire durant 1, 2 ou 3 ans juste pour rendre l'économie iranienne dépendante de l'Occident ensuite il transformerait cette dépendance en une arme contre l'Iran cela a vraiment affecté les dynamiques à l'intérieur du pays à ce moment-là M. Khamenei le CGRI et d'autres factions au sein de l'État ont décidé de se débarrasser de la propre version des élections de l'Iran et de sa semi-démocratie la démocratie iranienne n'est pas comparable à la démocratie libérale mais néanmoins comme je l'ai dit en 2013 les deux factions se sont affrontées et la faction pro-occidentale a gagné et a changé la direction du pays en 2021 l'Iran a eu une élection à laquelle 52% de la population n'a pas participé Raisi a gagné en tant que candidat pré-élu et désigné par l'État visant à résoudre les problèmes causés par l'Amérique mais exacerbé par les luttes internes entre les deux factions après l'arrivée au pouvoir de Raisi il a fait trois choses premièrement il a vendu du pétrole iranien au lieu d'attendre un autre accord avec l'Iran il a décidé de le contourner il s'est tourné vers le marché noir et la Chine vendant du pétrole à des prix plus bas et faisant tout ce qui était nécessaire pour assurer la survie du pays nous n'allons pas attendre un accord avec l'Amérique deuxièmement les personnes qui ont conçu son gouvernement se sont désengagées de l'Amérique la négociation avec l'Amérique dirigée par Ali Bagheri qui est actuellement en charge du ministère des affaires étrangères après la mort d'Amir Abdullayan a également été désengagé ils ont retiré la négociation avec les Américains de la représentation publique avant cela la négociation était devenue une affaire publique chaque matin le marché des devises du bazar iranien réagissait à John Kerry et Zarif qu'ils se froncent les sourcils ou se sourient ils ont décidé de tout mener en coulisses ils ont dit nous ne voulons pas que l'Occident utilise notre propre opinion publique contre nous et nous ne voulons pas donc en un sens je pense qu'ils ont réussi à faire cela lentement l'addiction du marché iranien à attendre une relation avec l'Amérique a diminué la dépendance à une relation ou à une inimitié avec l'Amérique a disparu en un sens ils ont guéri une nation malade qui attendait constamment tout dépendait du résultat des négociations avec l'Amérique je connais des gens en Iran qui attendaient de se marier en fonction des résultats des accords de Vienne de Lausanne ou de Genève pendant des années l'Iran a vécu dans un état de purgatoire en attente pendant toute la décennie des années 2010 le taux de croissance du PIB de l'Iran était de 0% de 2010 à 2020 la croissance globale du PIB du pays était de 0% et la raison en était que l'Iran attendait des négociations pour lever les sanctions alors Raïsie arrive et l'Iran met de côté l'option de lever les sanctions et passe à une stratégie de neutralisation des sanctions neutraliser les sanctions signifie que nous vivons faisons de la politique et gérons l'économie de manière à ce que les sanctions ne nous affectent pas si l'Italie n'achète pas nos produits à cause des sanctions tant mieux nous vendons à des pays prêts à travailler avec nous nous allons au Brésil nous allons au Venezuela nous faisons du troc avec eux nous nous rapprochons de la Russie nous vendons moins cher nous établissons des raffineries offshore dans des pays africains où nous n'avons même pas besoin de leur vendre du pétrole nous y apportons notre pétrole le transformons en produit et leur vendons les produits et donc l'Iran a commencé à créer et à concevoir des solutions non seulement pour contourner les sanctions mais aussi pour les neutraliser dans leur ensemble je pense que c'était le principal résultat des trois dernières années deuxièmement RIC a rejoint l'organisation de coopération de Shanghai RIC a rejoint les BRICS RIC a créé Mir Shatab qui est l'équivalent de SWIFT pour les transactions entre l'Iran et la Russie bien qu'il ne soit pas encore pleinement opérationnel c'est un mouvement important vers des échanges avec des pays en dehors de la domination du dollar ils travaillent vers la dédollarisation et d'autres initiatives similaires je pense que c'était un mouvement important pour libérer l'Iran des chaînes de la domination économique américaine cela coïncide avec un passage global d'un monde unipolaire à un monde multipolaire oui il est possible de le faire je veux dire je ne suis pas contre la faction pro-occidentale en Iran je partage certains de leurs sentiments parce qu'ils espéraient s'ouvrir au marché mondial et se mondialiser pendant des années ils se sont sentis isolés et croyaient qu'ils régresseraient dans les années 1990 ils pouvaient avoir un point de vue rationnel mais aujourd'hui alors que le monde unipolaire s'effondre leur insistance sur le fait que le seul chemin à suivre pour l'Iran est de faire une détente avec l'Amérique et de le faire publiquement par un vote et une élection je pense est suicidaire ce qui est intéressant c'est que pendant 30 ans la mondialisation signifiait s'intégrer dans le système international créé par l'Occident maintenant depuis un ou deux ans la mondialisation ne signifie plus nécessairement cela elle signifie maintenant jouer avec plusieurs acteurs c'est pourquoi je suis très intéressé par la position de l'Iran car il a 40 à 50 ans d'expérience à jouer non pas à l'intérieur mais à côté de l'ordre créé par l'Occident nous manquons de temps mais j'espère que nous pourrons avoir une autre discussion à votre retour de voyage pour approfondir ce sujet dans les deux ou trois prochaines minutes où voyez-vous l'Iran au sein des BRICS notamment avec sa coopération avec l'Arabie Saoudite l'Iran a une énorme capacité à aider les autres à utiliser ces nouveaux systèmes alternatifs l'Occident parle toujours de contrebande ou de marché noir mais c'est vraiment juste du commerce en dehors de leurs accords dont l'Iran n'a pas besoin parce que c'est un État souverain tout comme les autres cette présentation de la contrebande ou du marché noir est trompeuse c'est juste un type de commerce que l'Occident n'aime pas les autres États ont la liberté de faire ce qu'ils veulent où voyez-vous l'Iran se développer au sein des BRICS maintenant ? Je veux dire nous voyons des signaux mitigés concernant l'adhésion de l'Arabie Saoudite aux BRICS en fait car récemment l'Arabie Saoudite a apparemment retiré sa candidature pour les BRICS mais c'est très intéressant à cause de la détente que l'Iran a faite avec l'Arabie Saoudite en mars 2023 négocié par la Chine je crois que c'était déjà là avant la Chine je pense est venue en tant que garante de l'accord alors que l'Iran et l'Arabie Saoudite le voulaient déjà cela montre à quel point ce que nous entendons en Occident sur les luttes factionnelles religieuses dans l'Islam entre les Wahhabites et les Chiites s'est évanouie a disparu s'est évaporée du jour au lendemain les deux états voulaient exister dans cette région et je pense que le seul facteur les amenant à un conflit direct était la présence de l'Amérique l'Amérique qui vendait pour 85 milliards de dollars d'armement par an à l'Arabie Saoudite ne voulait pas que l'Arabie Saoudite et l'Iran s'alignent mais l'Arabie Saoudite s'éloigne déjà de l'Amérique et sait que l'Amérique peut les abandonner à la dernière minute comme elle l'a fait avec d'autres états ils cherchent donc à garantir leur sécurité par des sources multiples y compris la Chine et leur propre stabilité régionale l'Iran travaille déjà avec l'Arabie Saoudite elle développe ses relations économiques et ses liens avec l'Arabie Saoudite en un sens nous assistons à la phase finale de la présence militariste de l'Amérique dans cette région particulièrement évidente dans le conflit en cours en Israël l'Amérique met tout son soutien derrière Israël pourtant Israël n'a pas été capable de vaincre une petite faction de l'axe de la résistance appelée Hamas même après 240 jours le Hamas envoie encore des roquettes sur Tel Aviv et prend des otages cette situation met en évidence la faiblesse américaine et le déclin de son influence en Asie de l'Ouest et c'est une grande question est-ce que l'Amérique veut continuer à avoir une forte présence ici et payer, je ne sais pas des trillions de dollars pour sa présence militariste ou, comme ils l'ont dit célèbrement veulent-ils se tourner vers l'Asie s'ils veulent le faire ils doivent accepter le rôle de l'Iran dans cette région comme l'une de ses forces les plus importantes l'Iran est le pays qui établit l'ordre dans cet ordre l'Iran ne veut pas de guerre avec l'Irak, l'Arabie Saoudite ou tout autre pays il faut se rappeler que l'Iran n'a pas attaqué un autre pays au cours des 200 dernières années ni initié une guerre pendant cette période donc l'ordre que l'Iran veut dans cette région est T la capacité de vendre ces produits à d'autres pays et d'importer d'autres pays est cruciale cependant celui qui entrave ce processus répond par l'assassinat de généraux iraniens des menaces de guerre et des sanctions l'Amérique empêche l'Iran de vendre à l'Irak si vous n'avez jamais été entre les deux pays vous pourriez ne pas comprendre la frontière est si fluide que lorsque vous quittez un pays vous entrez dans l'autre si vous voulez vendre pour 100 dollars de sucrerie iranienne à l'Irak les sanctions entrent en vigueur donc je pense que l'ordre doit changer et cette région doit être laissée à ses propres habitants qu'ils soient saoudiens irakiens turcs ou iraniens pour cette raison l'influence de l'Amérique doit être retirée de la région je soutiens cela nous Européens et Américains ne sommes rien d'autre que des Européens émigrés du moins ceux qui y sont actuellement nous devrions simplement laisser ces autres endroits tranquilles parce que nous avons semé le chaos Ali Alizadeh vous m'avez offert une merveilleuse discussion d'une heure merci beaucoup où les gens peuvent-ils vous trouver s'ils souhaitent vous suivre en anglais vous êtes en sourdine ils peuvent aller sur youtube.com slash jedal j-e-d-a-l en anglais et trouver les récentes interviews que nous avons réalisées nous allons bientôt avoir plus de contenu en anglais si vous voulez entendre parler de l'Iran de première main veuillez venir nous suivre là-bas je mettrai le lien dans la description